Salut ! Faisons une expérience. Fermez les yeux et concentrez-vous. Si je vous dis anatomie et Léonard De Vinci, De Vinci ! Quelles images voyez-vous apparaître dans votre esprit ? Il y a de fortes chances que spontanément, vous imaginiez l'homme de Vitruve ou ses quelques illustrations anatomiques qui ont traversé les siècles jusqu'à nous. Quel rapport entre De Vinci et l'anatomie, me direz-vous ? C'est très simple. Avant de vous poser la question de savoir comment vous allez apprendre l'anatomie, demandez-vous pourquoi vous allez l'apprendre. En effet, les besoins d'un chirurgien en matière d'anatomie ne vont pas être les mêmes que ceux d'un médecin, d'un infirmier, d'un kiné, d'un thérapeute manuel, d'un préparateur physique, d'un artiste, etc. Et c'est là que l'exemple de De Vinci est révélateur de mon propos. A travers les siècles, il est devenu la figure du génie universel. A la fois artiste, peintre, anatomiste, philosophe, ingénieur, inventeur, géographe, mathématicien, metteur en scène... Et certainement polymathes, voire même hyperdoctores, et on parle en coulisses éventuellement d'hypergigadoctores. T'es un mytho ou t'es pas un mytho ? Seulement, c'est un mythe. Notre Toscan préféré a en fait subordonné l'étude des sciences et techniques de son époque à ce qu'il considérait être l'art royal, à savoir la peinture. Car, c'est la minute culturelle, la Renaissance est une période historique, caractérisée par une rupture avec la tradition scolastique qui dominait le paysage intellectuel jusqu'alors. Et cette rupture se traduit par un changement de paradigme. La connaissance du monde ne doit plus s'acquérir en lisant les livres sacrés ou autorisés par le clergé, mais en observant la nature et en procédant à des expérimentations. Si notre illustre Barbu s'est intéressé à l'étude de l'anatomie et qu'il a réalisé plus d'une dizaine de dissections malgré les interdits religieux de l'époque, c'était dans un but précis. Comprendre les lois de la nature et de l'univers afin d'en donner une représentation par la peinture vue comme la projection de l'esprit la plus pure et la plus noble qui soit. Rien que ça. Bon, je vous rassure, mon ambition est plus modeste avec cette vidéo, mais malgré les quelques révolutions scientifiques qui nous séparent de Vinci, son utilisation de l'anatomie comme moyen d'atteindre un but plus grand est toujours aussi pertinent. Alors, voilà le premier commandement à retenir si vous voulez apprendre l'anatomie efficacement. A ton objectif final, ton étude de l'anatomie, tu subordonneras. Cela nécessite bien sûr de savoir quel métier vous voulez exercer et quel va être votre usage de l'anatomie pour y parvenir aisément. Voulez-vous devenir chirurgien, médecin, anatomiste, infirmier, sage-femme, kiné, dentiste, thérapeute manuel, préparateur physique, masseur, artiste, etc. Les métiers qui ont besoin de l'anatomie ne manquent pas et en répondant à la question de quelle sera votre future profession, votre apprentissage de l'anatomie sera bien différent. Pourquoi ? Car premièrement, la connaissance absolue du corps humain est impossible, matériellement impossible. Deuxièmement, vos besoins professionnels spécifiques vont conditionner votre parcours scolaire et vous donner une certaine vision du corps humain, un ensemble de connaissances et de pratiques, c'est-à-dire un savoir-faire qui ne sera pas le même que celui des autres pratiques médicales et paramédicales ou sportives. Dit autrement, vous allez modéliser une certaine représentation mentale du corps humain propre à la finalité de votre travail. Mais pour cela, le savoir-quoi doit précéder le savoir-faire. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà, pour la majorité d'entre vous, quel est votre objectif final au terme de vos études. Et vous avez peut-être le sentiment que j'enfonce des portes ouvertes. Certes. Seulement, certains cursus, à commencer par le cursus médical, peuvent conduire à des métiers assez différents et certains d'entre vous ne connaissent pas encore leur objectif final précisément. Ce n'est pas trop grave, dans la mesure où votre apprentissage à l'anatomie va pouvoir se spécialiser au fur et à mesure que votre objectif professionnel se précise. Car, dans tous les cas, une connaissance générale étendue de l'anatomie est toujours une force, même pour un futur dentiste ou un gynéco. Une fois choisi, votre objectif final va devoir être segmenté en plusieurs objectifs intermédiaires qui vont poser les jalons de votre itinéraire. Des objectifs à court terme, comme la validation d'un semestre ou d'un concours. Des objectifs à moyen terme, comme la validation d'une année scolaire et la maîtrise de certains cours utiles à votre futur métier. Des objectifs à long terme, comme la validation de votre cursus et la maîtrise de disciplines centrales, comme l'anatomie. La programmation et la réussite progressive de ces buts intermédiaires vont vous conduire petit à petit à votre objectif final. De plus, la plupart des objectifs liés à la maîtrise des disciplines médicales les plus utiles à votre profession vont vous conduire à modéliser une représentation mentale du corps humain propre à vos besoins. Ce qui nous conduit au deuxième commandement. Un modèle mental du corps humain, tu construiras. Nous venons de le voir, notre connaissance du corps humain est toujours parcellaire, orienté et conditionné par la finalité de notre futur métier et le milieu socio-professionnel dans lequel nous évoluons. Par exemple, un médecin urgentiste ne veut pas concevoir le corps humain de la même façon qu'un généraliste, un kiné ou un préparateur physique. Chacun voit le corps à travers une grille de lecture spécifique et subjective. Même dans l'Evidence-Based Medicine, l'objectivité de la connaissance du corps est un mythe. Est-ce un mal ? Je ne pense pas, car de toute façon, nous n'avons pas le choix. A l'heure actuelle, la quantité d'informations produites quotidiennement sur le sujet de la biologie humaine est tellement vaste qu'elle dépasse largement nos capacités de traitement de l'information et de mémorisation. Rien que faire le tri entre les études pertinentes ou non pour votre futur métier, vous prendrez déjà quasiment tout votre temps. Alors, que faire ? Premièrement, il faut accepter que vous ne connaîtrez jamais toute la biologie humaine, même en une vie de travail acharnée. C'est matériellement impossible. C'est frustrant dans un sens, mais réconfortant d'une certaine manière. C'est pourquoi, deuxièmement, il va falloir faire des choix dans ce qui mérite d'être appris sur le bout des phalanges et ce qui peut être appris plus superficiellement, voire mis de côté. Choisir, c'est renoncer. Parfum. Et c'est votre futur métier qui va déterminer quels sont vos besoins réels en matière d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc. Pour prendre un exemple, vous serez d'accord avec moi pour dire que la connaissance du cœur n'a pas besoin d'être aussi approfondie pour un kiné que pour un chirurgien cardiaque. Un petit massage cardiaque pour finir la séance ? Non, qu'est-ce que vous en dites ? Ça tombe sous le sens et c'est cette logique qu'il faut appliquer à tout votre apprentissage de l'anatomie. Bien sûr, vous pouvez faire confiance à vos enseignants et à votre faculté pour vous guider vers votre objectif à travers cet océan de connaissances qu'est la biologie humaine. Mais vous devez aussi réfléchir activement à vos besoins réels en fonction de la finalité de votre futur métier. Car la plupart des livres d'anatomie qui servent de support de cours sont écrits par des anatomistes et tendent vers l'exhaustivité et la profusion de détails. C'est compréhensible dans une logique taxonomique d'accumulation sans fin des détails mais cette profusion d'informations anatomiques est loin d'être utile à toutes les professions. Il est donc essentiel de comprendre qu'à chaque métier correspond un apprentissage spécifique de l'anatomie. Alors, comment est-ce que cela se traduit dans les faits ? C'est simple, vous allez devoir construire une représentation mentale d'un corps humain idéal qui répondra aux besoins spécifiques de votre future profession. Par exemple, un artiste peut avoir de grandes connaissances en anatomie et en biomécanique. Pour autant, le laisseriez-vous vous opérer à la place d'un chirurgien orthopédiste ? Alors Prune ? Oui ? T'en es où ? Euh, bah, là, c'est un peu la merde. Personnellement, je passe mon tour. Vous aussi je suppose. Et c'est normal, les besoins en anatomie d'un artiste ne sont pas du tout les mêmes que celles d'un chirurgien. Du coup, les représentations mentales du corps humain qu'ils vont construire au fil des années d'apprentissage vont être très différentes. Votre apprentissage doit viser à l'élaboration d'un modèle mental propre à vos besoins. Et l'anatomie va en constituer la trame, le squelette. Qu'est-ce qu'on se marre ? Pas vrai, Oscar ? Concrètement, cela se traduit par la création de réseaux neuronaux connectés entre eux. Par exemple, en apprenant l'anatomie de la clavicule, vous créez un premier réseau neuronal. L'anatomie de la scapula, deuxième réseau. L'umerus, troisième réseau. Ensuite, vous passez à l'arthrologie. En apprenant les articulations de l'épaule, vous connectez les trois premiers réseaux entre eux. Puis, en passant à la myologie, vous créez un nouveau réseau tout en densifiant et complexifiant les réseaux préexistants. Le but de votre apprentissage de l'anatomie est alors simple. Vous devez créer un méga, giga, sigma, un réseau neuronal qui va constituer une représentation mentale d'un individu idéal. C'est en quelque sorte un patient virtuel qui va matérialiser l'ensemble de vos connaissances sur le corps humain et vous servir d'outil intellectuel pour votre pratique professionnelle, médicale, paramédicale, sportive ou artistique. Il s'agit bien sûr d'un processus sans fin et vous pourrez améliorer et peaufiner votre patient virtuel pendant toute votre carrière. Mais il faut bien commencer par le commencement. Puisqu'apprendre le fonctionnement du corps humain dans sa globalité va vous demander plusieurs années de travail, je vous jure, il va falloir vous organiser pour perdre le moins de temps possible. En effet, n'espérez pas atteindre votre objectif final sans une méthode de travail adaptée. C'est pourquoi la première chose à faire après avoir clairement défini votre objectif final et vos objectifs intermédiaires est de vous assurer que vous avez une méthode de travail efficace et adaptée à vos besoins. Et si vous n'en avez pas encore, pas de panique, nous allons voir ensemble dans la suite de cette vidéo les grands principes à appliquer pour développer une méthode basée sur les sciences de l'éducation. Troisième commandement, une méthode de travail tu développeras. Travailler des années pour obtenir la maîtrise d'un sujet nécessite de la régularité, de la rigueur et de la motivation. Suivre passivement votre programme scolaire n'est pas suffisant. Vous devez être proactif et avoir votre propre stratégie. Mais avant d'élaborer votre stratégie, vous devez comprendre ce qui fait l'intérêt d'une bonne méthode. Passer des années à apprendre l'anatomie, la physiologie, la pathologie et toutes les autres disciplines associées est clairement une performance intellectuelle de haut niveau. Et ouais ma gueule, vous êtes des athlètes de haut niveau. Mettez-vous ça dans la cabesse. Comme un athlète, vous voulez donner le meilleur de vous-même pour atteindre vos objectifs. Enfin je l'espère. Or, si vous voulez faire une performance honorable aux 100 mètres, il ne vous viendrait pas à l'idée de concourir sans entraînement. Il en est de même pour votre cursus, vos examens et votre futur métier. Si vous êtes mal entraîné, vous ne serez jamais performant et vous pourrez même être disqualifié avant de franchir la ligne d'arrivée. De l'autre côté, en vous entraînant dur comme un athlète, vous allez inévitablement connaître la fatigue, la frustration, l'échec, la perte de motivation, un stress important, etc. Vous devez faire face aux aléas de la vie, aux remises en question et parfois même à l'envie d'abandonner, de tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Ça fait rêver, n'est-ce pas ? Heureusement, une bonne méthode est justement là pour vous permettre de surmonter tous ces écueils. Et tant pis pour votre carrière de berger. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne méthode ? Bon, on ne leur fait pas la blague du bon et du mauvais chasseur. Elle est un peu fatiguée cette blague quand même. Déjà, il faut bien comprendre qu'une méthode, ce n'est pas une accumulation de trucs et astuces glanées à droite et à gauche sur Internet. Une méthode, ça doit être un véritable moteur qui va vous permettre d'activer un processus circulaire, un cercle vertueux. Et l'objectif essentiel de cette boucle est de créer un sentiment de contrôle sur vos études afin d'entretenir et faire croître votre motivation. Tout commence par la nécessité que votre projet ait un sens pour vous. Qu'il ne vous soit pas imposé de l'extérieur. Par votre famille, par exemple. Première étape, avoir une vision claire et personnelle de votre objectif final et jalonner le chemin à parcourir de vos principaux objectifs intermédiaires. Élaborer une stratégie est alors la deuxième étape. Il s'agit là de vous organiser et de planifier la gestion de votre temps pour atteindre vos objectifs un par un jusqu'au dernier. Une fois que votre emploi du temps est défini, sur un semestre par exemple, il faut travailler régulièrement lors des plages de travail que vous avez définies et que cela devienne une habitude. On reparlera des habitudes. A cette étape, les auto-évaluations et les évaluations sont indispensables pour juger objectivement de l'efficacité de votre travail. Si les résultats sont négatifs, il va falloir revoir les étapes antérieures pour vous assurer que vous faites bien les choses. En revanche, si les résultats sont positifs, alors vous allez acquérir un sentiment de contrôle qui va vous donner confiance en vos compétences et faire grandir votre motivation. Enfin, cette croissance va venir elle-même confirmer et renforcer le sens de votre projet. Travailler régulièrement à l'accomplissement de votre projet deviendra progressivement une source de plaisir car vous saurez que votre travail produit des résultats positifs et qu'il vous fait avancer tout en faisant croître votre motivation. Une fois que ce cercle vertueux est mis en place, vous ne pouvez que progresser tant que vous l'alimentez et le faites tourner. Vers l'infini et au-delà ! Voyons maintenant comment mettre en place une stratégie gagnante avec le quatrième commandement. Une stratégie tu adopteras. Si vous suivez un cursus spécifique, il va falloir décortiquer votre programme. C'est la première étape indispensable. Vous devez le comprendre et vous l'approprier à la lumière de votre objectif final. Il va falloir que vous évaluiez le nombre d'heures de cours d'anatomie et des autres matières que vous allez suivre. Puis, il faudra également calculer le nombre d'heures de travail que vous allez avoir à votre disposition pour apprendre le contenu de vos cours. C'est-à-dire le temps libre qu'il vous reste une fois que vous avez soustrait les heures de cours, de sommeil, de vie sociale et de loisir. Spoiler alert ! Dans la majorité des cursus, vous allez devoir faire quelques sacrifices sur vos temps de sommeil, de loisir et de vie sociale. J'en ai peur ! Je vous remercie pour l'intention. Vous allez mourir en même temps. Non, non, non ! Un personne ! Non ! Ensuite, pour répartir au mieux le temps de travail consacré à chaque matière, il va falloir leur appliquer un coefficient sur la base des paramètres objectifs et subjectifs. Exemple de paramètres objectifs, quelle est l'importance de l'anatomie dans mon cursus ? Quel est le coefficient de chaque matière dans mon cursus ? Exemple de paramètres subjectifs, quelle est l'importance de l'anatomie pour mon futur métier ? Quelles sont mes forces et faiblesses par rapport à chaque discipline ? Ai-je des difficultés par rapport à certains types d'examens ? Une fois que vous avez attribué un coefficient personnel à chaque matière, il ne vous reste plus qu'à définir votre plan d'action, c'est-à-dire planifier le nombre d'heures par semaine que vous allez consacrer à l'anatomie pour remplir votre objectif de validation du semestre. C'est ensuite le travail régulier et les résultats de vos auto-évaluations et examens qui vous permettront de juger l'efficacité ou non de votre plan d'action. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'élaborer votre stratégie d'apprentissage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que vous avez compris l'importance de la méthode comme moteur de votre motivation et de l'élaboration d'un plan d'action pour réussir, il est temps de passer à un commandement incontournable pour tous les étudiants en anatomie. Les bases de l'anatomie tu maîtriseras. Les bases de l'anatomie sont un préalable incontournable à la bonne compréhension de l'anatomie sous toutes ses formes descriptives, topographiques, fonctionnelles, pathologiques, etc. Malheureusement, ces bases sont trop souvent négligées et survolées, ce qui entraîne ensuite des difficultés supplémentaires à apprendre l'anatomie. Mais qu'est-ce qu'on entend par bases de l'anatomie ? Il s'agit très largement 1. Des conventions et de la terminologie propres à cette discipline 2. De l'anatomie dite générale 3. Des codes du dessin anatomique 4. Des notions connexes d'histologie et physiologie entre autres. Le temps que vous passerez à apprendre à maîtriser ces bases fondamentales est un investissement précieux qui vous aidera beaucoup lorsqu'il faudra apprendre et mémoriser les autres catégories de l'anatomie. Pour prendre un exemple, à partir du moment où vous avez appris en anatomie générale qu'il y a trois catégories d'articulations, les synarthroses les amphiarthroses et les diarthroses et que les diarthroses ou articulations synoviales présentent six types fonctionnels différents les arthrodies les trochléennes les trochoïdes les articulations anciennes les condyliennes et les anarthroses que de temps gagné lorsqu'il faudra ensuite apprendre l'anatomie de chaque articulation. Comme vous aurez bien appris la classification générale de toutes les articulations en amont, vous classerez et mémoriserez bien plus facilement et rapidement chaque nouvelle articulation. Sans parler de la remobilisation plus aisée de vos connaissances en arthrologie grâce à votre esprit de déduction. Dans les faits, vous allez créer un premier réseau neuronal en apprenant la classification des articulations et lorsque vous allez apprendre l'anatomie détaillée d'une articulation, vous créerez un deuxième réseau neuronal directement connecté au premier réseau ainsi qu'à tous les réseaux neuronaux créés lors de votre apprentissage des os qui composent cette articulation. C'est un gain de temps énorme dans votre apprentissage que d'avoir les connaissances générales et une vue d'ensemble de l'arthrologie lorsqu'il s'agit d'apprendre les articulations les unes après les autres. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les bases de l'anatomie. Avec elles, vous allez pouvoir construire des fondations très solides sur lesquelles ériger l'édifice gigantesque qu'est l'anatomie. Oh bah moi, quand je fais un truc, de toute façon, c'est du solide, je suis pas là pour beurer les sandwiches. Et cet édifice servir à lui-même de bases robustes à la physiologie, la pathologie, la clinique, etc. Quelle magnifique transition pour passer au sixième commandement. Mais ça sera pour la deuxième partie de la vidéo. Et avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez tout de suite accéder à ma formation gratuite Comment apprendre l'anatomie qui reprend les dix commandements que nous sommes en train de voir mais de manière beaucoup plus détaillée. L'objectif, avec ces dix jours de formation, c'est de vous aider à mettre en place les bases de votre méthode de travail pour réussir à apprendre facilement l'anatomie mais aussi les autres disciplines médicales fondamentales comme la physiologie, la pathologie, la clinique, etc. Pour recevoir la formation par e-mail, c'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire d'adhésion. Et si vous voulez d'abord suivre les cinq commandements suivants, passez tout simplement à la deuxième partie de cette vidéo qui s'affiche par là. Allez, salut ! Ça va toi ? Ouais. c'est parti ! C'est parti !